Vous avez besoin de retoucher la peau ou d'améliorer les traits du visage sur vos photos ? Faites-le en quelques clics avec PhotoDiva, un logiciel gratuit de retouches de portraits. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment retoucher rapidement et facilement différents types de clichés dans PhotoDiva. Pour commencer, ouvrez votre photo dans le programme. Utilisez l'option de retouche automatique dans l'onglet Retoucher pour améliorer votre peau en un seul clic. Vous avez le choix entre des dizaines de styles prédéfinis. Ils vous permettent de lisser le teint, de retirer les brillances, de blanchir les dents et plus encore. Si vous souhaitez apporter des modifications plus subtiles, passez aux paramètres personnalisés. Vous pouvez maintenant lisser la peau, effacer les rides, réduire la rougeur et les reflets. A la différence de la retouche automatique, les paramètres personnalisés vous permettent de contrôler manuellement le niveau de chaque modification. Vous voudriez avoir un teint plus bronzé ou plus frais sur votre photo ? Réglez simplement le curseur de teint. Rendez votre portrait plus expressif en augmentant la netteté et le contraste des yeux. Masquez les cernes et soulignez les sourcils. Passez aux lèvres maintenant. Rendez-les plus lumineuses. Puis blanchissez les dents. Comparez le résultat avec l'original pour voir les changements spectaculaires. Passez ensuite à l'onglet Sculter et ajustez la forme et les traits du visage. Les manipulations que vous ferez varient selon la photo. Ici, nous allons glisser le curseur de largeur du visage vers la gauche pour amincir le visage du modèle. Augmentez la taille des yeux. Rendez le nez plus petit et les lèvres aussi. Amincissez le menton et ajustez sa hauteur. Finalement, ajoutez de l'épaisseur aux sourcils et enregistrez le résultat. Les défauts menus, comme les grains de beauté et l'acné, peuvent être facilement retirés à l'aide du pinceau de correction. Ajustez sa taille, puis peignez la zone problématique. Le programme enlèvera toutes les imperfections automatiquement. De la magie ? Non, juste photo d'Iva. Vous avez des objets plus gros à supprimer ? Utilisez alors le tampon de duplication. Marquez la zone dont vous voulez emprunter des pixels et masquez l'endroit problématique avec. Ici, nous avons décidé d'enlever le piercing du sourcil de la jeune fille. Votre visage, sur la photo, a l'air d'un masque en plastique ? Rendez-le plus expressif avec l'option « Ajouter dimension ». Ajustez les hautes lumières et les ombres, puis appliquez les changements. Complétez votre nouveau look par un maquillage virtuel. Appliquez du rouge à lèvres et du fard à joues. Ajustez leur couleur et leur intensité. A l'aide du bronzeur, vous pouvez accentuer vos pommettes par un léger bronzage. Si votre peau est ternie par le manque de sommeil, vous pouvez y redonner de l'éclat avec un enlumineur. Rendez le regard plus intense en ajoutant des ombres à paupières tendances. Choisissez la couleur convenable. Ajustez la forme et la force de l'effet de fusion. Le maquillage le plus rapide de votre vie est fait. Photo Diva vous permet aussi d'ajuster les réglages de photos basiques. L'exposition, les couleurs, le contraste, etc. Allez à l'onglet Améliorer et cliquez sur Correction automatique pour augmenter la qualité de votre photo en un instant. Modifiez la force de l'effet si nécessaire. Vous voulez poursuivre la retouche de votre portrait photo ? Ajustez les paramètres en dessous, comme l'exposition et les hautes lumières. Passez à l'onglet Couleurs pour ajuster la luminance et la saturation de chaque couleur, une par une. Ici, nous avons décidé d'apporter de la vie aux feuilles vertes derrière la jeune fille. L'image a meilleure mine maintenant. Une fonction pratique pour la retouche des photos de portrait est celle de vignettage. A l'aide de cet outil, vous pouvez éclaircir ou assombrir les coins de l'image et mettre l'accent sur le modèle. Vous souhaitez embellir l'arrière-plan de votre photo ? Aucun problème. Par exemple, vous pouvez le flouter pour créer un effet artistique. D'abord, placez une sélection ronde sur le modèle. Vérifiez que le traitement extérieur soit coché. Passez maintenant à l'onglet Netteté et réglez l'intensité du flou avec le curseur correspondant. S'il est impossible d'améliorer l'arrière-plan actuel, remplacez-le tout simplement. Marquez le modèle avec le pinceau vert. Puis, tracez une ligne par-dessus l'arrière-plan avec le pinceau rouge. Le logiciel enlèvera le fond automatiquement. Corrigez les bords si nécessaire. Restaurer les éléments supprimés par hasard et effacer les détails inutiles. Choisissez maintenant un nouvel arrière-plan. Cela peut être une photo de la collection du programme ou votre propre image. Pour donner un aspect plus naturel à votre photo, floutez les bords et adaptez les couleurs de l'image au nouvel arrière-plan. Comme touche finale, appliquez un effet époustouflant à votre photo. Vous avez le choix entre plus de 150 effets disponibles dans le programme. Transformez une photo moderne en un cliché rétro. Ajoutez des tons stylés ou une gradation de couleurs propres aux pellicules photos. Et tout cela en un seul clic. Vous avez aimé cette vidéo ? Apprenez plus sur Photodiva. Visitez notre site web officiel et téléchargez gratuitement la dernière version de ce logiciel de retouche de portrait. Aux